Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouvelles unités d'enseignement qui entrent en vigueur à la rentrée 2018, ainsi que les mesures transitoires. Alors tout d'abord, les deux unités CGP102 et CGP103, qui formaient en quelque sorte un duo avec à la fois les fondamentaux et les opérations unitaires associées, sont remplacées par deux unités de troncs communs, UTC106 et UTC107, qui concernent l'hydraulique appliquée et les transferts appliqués, avec transfert de matière et transfert de chaleur, et une unité de génie des procédés sur les opérations unitaires fondamentales, CGP109. Alors en ce qui concerne les mesures transitoires, si vous aviez déjà validé à la fois CGP102 et CGP103, c'est très simple, que vous avez l'équivalence pour l'UTC106, UTC107 et CGP109. Si vous n'aviez validé qu'une seule des deux, soit CGP102, soit CGP103, dans ce cas, vous aurez l'équivalence pour UTC106 et UTC107, et vous devrez valider CGP109. Cependant, comme vous le voyez, avec cette équivalence, vous perdez un petit peu des fondamentaux, donc nous vous recommandons de faire l'UTC qui n'a pas été faite avec le CGP que vous aviez validé. Donc par exemple, si vous aviez fait CGP102, vous devrez faire de toute façon CGP109, et on vous recommande de faire aussi l'UTC107 afin d'acquérir les bases sur les transferts de matière et de chaleur. Et inversement, si vous aviez validé CGP103, vous devez de toute façon faire CGP109, et on vous recommande de suivre également l'UTC106. Deuxième modification, CGP104, qui était consacré à l'automatisation et à l'optimisation des procédés, est remplacé par deux unités d'enseignement de tronc commun également. UTC108 concerne les méthodes d'optimisation, et UTC109, les bases du contrôle commun. Alors là, pour ce qui est des mesures transitoires, c'est très simple, puisque si vous aviez validé CGP104, vous avez l'équivalence automatique avec UTC108 et UTC109. Enfin, dernière modification, nous créons une unité d'enseignement de mathématiques appliquées, alors à la fois avec des rappels de mathématiques utiles pour le génie des procédés, l'informatique de base, donc notamment les bases de programmation, et les méthodes numériques pour résoudre les problèmes de génie des procédés courants. Donc cette unité de tronc commun s'appelle UTC101. Alors, si vous aviez passé votre admission à l'EICNAM avant le 1er septembre, dans ce cas, vous êtes dispensé de l'UTC101 et votre mémoire d'ingénieur comptera pour 45 crédits. Par contre, si vous n'avez pas encore passé l'examen d'admission au 1er septembre 2018, alors vous devrez valider UTC101 et votre mémoire d'ingénieur comptera pour 42 crédits. J'espère que cette petite présentation vous aura aidé à y voir plus clair dans les modifications que nous avons apportées au niveau de nos unités d'enseignement. N'hésitez pas à contacter un enseignant si vous avez besoin de confirmation par rapport aux équivalences dont vous pouvez bénéficier.